... Voilà, vous suivez midi chez nous. Eh bien, nous recevons sur ce plateau M. Béranger Boyy, qui est le président de l'AUCI, l'Association des visagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Eh bien, avec lui, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de notre sujet activisme et haktivisme. Voilà, j'aime bien l'expression. Poétiquement commencé. Poétiquement, bien évidemment. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord, il faut situer le contexte parce que nous allons, dans un premier temps, voir la différence entre activisme et haktivisme. Ensuite, voir la différence même entre haktivisme et, je vais dire, l'activité des hackers. Oui, par exemple. Et puis, la dernière partie sera donc consacrée à l'actualité web. Oui. Mais il serait tout de même important qu'on puisse revenir sur ce qu'on a commencé à dire la semaine passée pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Oui, quand même. On m'a dit que le sujet a été motivé par vous suite à l'événement récent du mannequin qui a trouvé la mort au-dessus des circonstances qu'on ne répète pas ici. C'est ce qui nous a permis de revoir, d'étudier, de parler de l'activité des activistes sur Internet et de faire un parallèle avec les activistes qui, eux, sont des hackers, mais qui aussi ont une activité assez intense sur Internet. Donc, à la réalité, l'activiste, AC, d'abord pour commencer, est celui qui est un militant sur Internet. Celui qui est engagé, donc il s'engage dans les problèmes sociaux, politiques, économiques, religieux, donc de sa vie qu'il vit tous les jours, mais sur Internet. Donc, il transpose cette lutte, cette action sur Internet. Donc, il n'est pas qu'un simple usager d'Internet, un simple consommateur d'Internet, mais c'est quelqu'un aussi qui produit sur Internet. Et celui qui utilise Internet, je veux dire, à ses fins personnelles, est-ce qu'il peut être considéré comme activiste ? Oui, on est tous d'abord usagers d'Internet à des fins personnelles, parce que nous cherchons des choses personnelles d'abord sur Internet. Ça, c'est le propre de l'homme, à la recherche de nos intérêts personnels. Voilà. Maintenant, ensuite, on peut être attiré, on peut être poussé par un sujet particulier qui nous propose, en fait, qui suscite en nous une certaine émotion, une certaine colère, un certain amour qui peut nous amener à mener des actions. À exprimer notre ras-le-bol. À exprimer notre ras-le-bol ou bien notre encouragement, notre joie, etc. sur Internet. Parce qu'il faut bien le situer, l'activisme ne consiste pas uniquement en des actions, des dénonciations, mais ça peut être en des actions d'encouragement, en des actions de sensibilisation. Et on aimerait bien avoir des actions d'encouragement, ça fait plaisir. Voilà. Donc, l'activité est diverse. Sensibiliser, dénoncer, attirer l'attention, mobiliser, tout ça, ce sont des activités qui se font par les activistes, peu importe le bord où ils se trouvent, seuls les moyens d'y faire, donc sur Internet. D'accord. Alors, la différence donc entre ras-tivisme, vous n'avez pas encore défini, on n'a pas défini ras-tivisme. Oui, ras-tiviste, c'est-ce que c'est difficile à prononcer. Pour marquer, pour qu'il y ait quand même la précision. Oui, avec H-A-C-K, comme pour hacker, c'est celui aussi qui, on va dire, qui s'exprime sur Internet, mais qui lutte beaucoup plus pour une certaine liberté sur Internet. Liberté d'information, liberté de contenu, la démocratie, c'est un peu un genre de rubin de bois, donc en ligne, mais qui a des moyens d'action qui sont différents de l'activiste, avec H-A-C. Donc c'est surtout dans les moyens d'action qu'il y a une différence. C'est l'activiste, mon oncle hacker-activiste, c'est plutôt quelqu'un qui utilise donc la technologie, sa connaissance donc des outils informatiques, sa connaissance du cœur, donc du système, pour pouvoir toucher, pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir attirer l'attention, donc, des gouvernants, etc., sur une situation qu'il veut mettre en exergue, mais qu'il veut dénoncer. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'est pas une sorte de hacker aussi ? C'est une autre catégorie, n'est-ce pas ? C'est un hacker. C'est un hacker. C'est un hacker, dans la mesure où si nous regardons les actions qu'il mène, parce qu'il peut, par exemple... Parce que les actions qu'il mène peuvent être mauvaises ou bonnes ? Sont généralement essentiellement mauvaises, mais dites pour des bonnes causes. Je vais dire essentiellement mauvaises parce que c'est des violations, on va dire, aux lois, des violations aux normes, aux règles, d'usage de l'Internet. Par exemple, ils peuvent défacer un site, c'est-à-dire mettre à terre un site, le pirater. Donc, entrer dans les systèmes informatiques... Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, donc vous convenez avec moi. Ils peuvent, par exemple, flouder un site, le flouding. Mais je veux dire, ils le font dans quel intérêt ? Oui, justement. En fait, je prends un exemple tout banal. La dernière fois, on parlait du fait que certains internautes voulaient apporter de l'aide à Wikileaks, qui est un site d'information en ligne, qui avait publié un certain nombre de documents confidentiels des États-Unis, donc de l'activité en Irak, etc. Et donc, parce qu'une banque a bloqué les financements qui étaient apportés, les activistes ont bloqué le site Internet de la banque pour empêcher toute transaction sur le site. Comme vous ne voulez pas que nous nous apportions, via votre plateforme, de l'aide à X, que nous considérons comme un activiste, que nous considérons comme quelqu'un qui lutte, qui se bat pour la promotion de l'Internet, pour la promotion de l'information, pour la liberté d'information sur Internet, alors nous allons donc boycotter votre site. Donc ça, c'est une des actions concrètes qu'il pose. Cette action-là, c'est une action qui peut être menée par n'importe quel acteur, par n'importe quel hacker, mais pour des causes différentes. Le hacker, Black Hat, bien sûr, qui pose ce genre d'action, il le fait simplement par démonstration, pour dire qu'il est fort, pour dire qu'il a atteint un certain niveau, il peut briser des parières de sécurité, il peut le faire aussi simplement parce que c'est un défi. Il faut tout de même rappeler que quand on dit Black Hat, c'est que c'est des hackers très très négatifs. Oui, négatifs. Ou bien simplement parce qu'il veut voler des informations, des données personnelles, etc. Alors que le hacktiviste, quand il le fait, il ne se cache pas, il ne s'en cache pas. Il peut le faire sous le couvert de l'anonymat. D'ailleurs, les plus célèbres connus, c'est Anonymous, qui est un groupe célèbre d'activistes, des hackers en ligne, et qui ont eu leur temps de gloire ou connaissent un temps de gloire par certaines actions d'éclat qu'ils ont menées. Et donc, eux, ils le disent clairement. Ils revendiquent les actions. C'est nous qui l'avons fait, nous le faisons coûter les raisons. Et d'ailleurs, l'un des slogans des Anonymous, c'est « Nous sommes anonymes, nous sommes légions, nous ne pardonnons pas, attendez-vous à nous. » Mais comment se fait-il qu'ils mènent ce genre d'action et il n'y a rien pour les arrêter ? Voilà, en fait... Qu'est-ce qui est fait ? Les revendications, on va dire, changent d'espace. Revendiquer dans la rue est parfois dangereux. C'est parfois risqué. Parfois, on casse les bus. Malheureusement, parce que c'est des biens communs. Parfois, les gens vont casser des magasins. Malheureusement, parce que c'est des biens communs. Vous voyez un peu comment les gens disent qu'on revendique en Chine. Ils attachent des bandeaux rouges et ils vont travailler. Parce qu'il ne faut pas empêcher l'activité économique de se poursuivre. Après tout, quand nous allons aller faire les grèves, quand nous allons marcher, tout et tout et tout. Après tout, il va falloir payer les maisons, il va falloir payer les factures, etc. Donc, il faut imaginer un système qui ne permet pas de rompre l'activité. Ils ont déporté ça simplement sur Internet. Nous continuons de travailler, mais nous revendiquons en ligne. Là, on parle beaucoup plus des activistes. Mais les activistes aussi, c'est pratiquement la même chose. Pas des publications, pas des communications, parce que l'information va au-delà du siècle géographique restreint dans lequel nous sommes. Lorsque je dis que voilà, je viens d'être, on vient justement de me subtiliser frauduleusement de l'argent, et que je le dis simplement à mes proches, ça reste dans le cadre restreint de mes proches. Mais lorsque je publie sur Internet que je viens de me faire gruger par telle société, ça déborde donc du cadre restrictif de ma famille, de mon environnement. Ça touche les gens de Korogo, de Boaké, de Yamsokoro, des gens de la sous-région, du monde entier, et qui sont informés de la situation. Donc, il y a aussi dans l'impact qu'on peut avoir en menant ce type d'action-là. C'est pourquoi ils le font. Mais bien entendu, pour les hack, les activistes, ce n'est pas la manière la plus indiquée, mais c'est pour eux une façon d'attirer l'attention, donc, de certaines sociétés, de certains décideurs, de certains décideurs, pardon, sur les faits qu'ils revendiquent, sur les faits qu'ils dénoncent. Mais vous, je veux dire, en tant que président de l'Association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire, quel est votre mot, quels sont vos objectifs, quels sont vos souhaits dans cette histoire ? D'abord, c'est bon qu'il y ait de l'activité en ligne. Ça permet de produire du contenu. C'est bon qu'il y ait de la diversité. Parce que c'est le seul endroit où on peut dire ce qu'on pense réellement, sans se faire stigmatiser ou bien sans, le lendemain, subir le courroux, donc de la foule. Mais il faut le faire, on va dire, dans le respect de l'autre. Il est bon que les gens disent, que les gens encouragent, que les gens dénoncent. Mais justement, vous faites bien de parler du respect de l'autre. Oui, et c'est justement l'intérêt d'aborder le sujet. On voit beaucoup de choses sur Internet. Et je crois qu'il serait intéressant, même quand on puisse en faire une émission spéciale, où on va peut-être aider les gens à pouvoir parler les uns aux autres. C'est très important, parce que lorsque vous injuriez des personnes, vous ne savez même pas forcément qui se cache derrière. Vous ne savez pas à qui vous aurez affaire un jour. Et je veux dire, ça jette même le discrédit sur votre personne. Ce n'est même pas productif de le faire. Ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas productif de le faire. On aura l'occasion de revenir. On aura l'occasion de le faire, je pense certainement. Et ça nous donnera l'occasion de reparler la charte des bons usages d'Internet, qui a été suscité par l'AUCI avec l'ensemble des associations de la communauté et qui est à la disposition de tous les internautes, qui peut leur permettre d'avoir une meilleure conduite en ligne. Et ça, c'est important. D'accord. Alors, les recommandations, on termine ? Pour les recommandations, en ce qui concerne activistes et activistes, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder l'autre question. L'actu web. Oui, l'actu web. Ok, d'accord. Donc, pour les recommandations, il est bon que nous puissions être actifs sur Internet. Il est bon que nous puissions encourager, que nous puissions mobiliser des gens pour des causes nobles sur Internet. Mais il faut faire attention à la façon dont nous communiquons. Il faut respecter, donc, le prochain, il faut respecter les autres. Il faut respecter leur différence. Et c'est ça qui fait, on va dire, le fondement même de l'Internet. Donc, le respect de la différence, la liberté d'expression, mais dans le respect de la différence. Et ça, c'est important. C'est important. D'accord. Alors, l'actu web est marqué par, on va dire, Heartbleed. Oui, le 7, nous avons le 7 de ce mois. Il y a eu, donc, l'annonce officielle d'une faille informatique sur Internet qu'on a appelée Heartbleed. En fait, c'est son nom commercial. Le 7 avril dernier. Oui, qui a, on va dire, ébranlé un peu l'ensemble des internautes parce qu'il s'agit d'une faille qui touche même le cœur des communications en ligne, c'est-à-dire ce qui fait que les gens font sur Internet la sécurité. Donc, c'est une faille qui permettait donc à des hackers, à des personnes mal intentionnées, d'avoir accès à des données personnelles et à des données confidentielles, donc des usagers en ligne. Et imaginez donc un peu les conséquences. Sur les réseaux sociaux aussi, tout ça ? Oui, ça a touché la majeure partie des gros sites que nous connaissons sans les citer. Et c'est pourquoi, à la fin, nous allons donc donner des recommandations. On se concerne donc cette attaque-là. Et ça touche, en fait, un logiciel, on va dire un logiciel, qui permet donc de sécuriser les transactions, en fait, de la communication en ligne, qu'on appelle OpenSSL. Il se trouve, en fait, qu'il y a plus de trois ans, un informaticien, puisqu'il s'agit d'un logiciel open source, a contribué, donc un informaticien allemand a fait une contribution pour améliorer le logiciel. Malheureusement, il s'est trouvé une erreur, donc, dans les scripts qu'il a envoyés. Et l'année qui a suivi, donc, soit en 2012, la société, donc, qui a reçu ces améliorations, les a publiées. Donc, a mis, donc, le logiciel à la disposition de tous ses clients, de tous les usagers. Et donc, beaucoup de sites ont implémenté, donc, l'outil, l'ont utilisé pour sécuriser. Leur site en griffes, malheureusement, c'était une grosse faille que ça a laissé sur le site et ça a permis, donc, à des gens d'utiliser, donc, les données. Malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui, en fait, ils disent qu'on ne peut pas déterminer l'ampleur des dégâts parce que ça ne laisse pas les traces. C'est aussi simple que ça ne laisse pas les traces. Parce que si j'ai votre mot dépasse, votre don d'utilisateur, il est clair que vous ne serez jamais si je suis entré dans votre boîte mail ou bien sur votre site internet. Vous faites ce que je veux, à moins que je lise des messages que vous n'avez pas lu, etc. Donc, on a des mesures de protection ? La seule mesure de protection, déjà, au niveau de ces sites-là, qui ont eu leur serveur, qui avaient implémenté ces solutions sur leur serveur, ils ont eu des mises à jour pour permettre, donc, de corriger ces failles-là. Mais au niveau de nous, les usagers, qui ne sont pas forcément de gros techniciens, ce qui est simple, c'est d'échanger immédiatement tous les mots dépasse que vous avez, même si on n'a pas tous les mêmes intérêts. C'est d'échanger, donc, immédiatement, les mots dépasse ceux qui sont sur Facebook, Twitter, etc. C'est pas la mesure de protection, même si on peut se dire qu'il n'y a pas ici d'opération de hacking, de grande envergure, mais il est nécessaire de le changer. Aujourd'hui, on parle de phrases de passe. Aujourd'hui, on ne parle plus même de mots dépasse, on parle de phrases de passe. Oui, de phrases de passe, donc, des phrases assez longues avec des majuscules de caractère spéciaux qui permettent, donc, c'est difficile pour les autres, mais assez simple pour vous. Il y a un site qu'on appelle « How secure is my password ? » Donc, vous pouvez le chercher sur Internet qui permet, donc, de vérifier la robustesse d'un mot dépasse. Vous saisissez simplement dans le site votre mot dépasse et il vous dit combien de temps il faut un hacker pour pouvoir déverrier, donc, pour pouvoir trouver votre mot dépasse. Donc, voilà, il y a des mots dépasse pour lesquels il faut… Il y a des peurs, tout ça. Dix ans, vingt ans, quarante ans, il y en a pour lesquels il faut à peine une minute ou trente secondes. Donc, c'est bon à savoir. Dès la fin de cette émission, je change tous mes mots dépasse. Je pourrais changer pour toi. Merci beaucoup, Béronche-Bouilly. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Avec vous, on parlait d'activisme et de réactivisme, aussi de l'actualité web. En tout cas, merci encore d'être venu sur notre plateau. On vous accompagne, comme on sait bien le faire, avec de la variété musicale Impact Musique. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada